Cher ami, la filière Cannes de la Réunion négocie en ce moment la convention Cannes pour les 5 ans à venir. Cette négociation, nous le savons, est cruciale pour toute l'agriculture réunionnaise. La FNSEA redit son plein soutien à la FNSEA de la Réunion et salue le travail de terrain mené avec les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture de la Réunion. Tous les 5 ans, un bras de fer s'instaure entre les planteurs et terreurs, seuls usiniers présents sur lits. Ce bras de fer dure depuis trop longtemps et la spirale destructrice de valeur doit prendre fin. Les planteurs doivent pouvoir couvrir leurs coûts de production et vivre de leur métier. C'est tout le sens de la loi sur les états généraux de l'alimentation 2 que nous avons porté à la FNSEA. La guerre en Ukraine déstabilise l'économie de notre pays, créant inflation et tension sur les approvisionnements en énergie en matière première sur l'alimentation. Dans ce contexte de crise, les producteurs ne doivent pas être à la variable d'ajustement. La FNSEA demande fermement à l'Etat de veiller à la conduite d'une négociation équilibrée entre les producteurs et terreurs. Les producteurs ont émis un certain nombre de revendications parmi lesquelles la fixation du prix à la tonne en fonction de la moyenne des cours du sucre blanc et roux et non plus uniquement sur le blanc moins-disant, l'abaissement du seuil de déclenchement de la prime aux planteurs lorsque le cours du sucre augmente de manière importante, l'instauration d'un prix plancher à 35 euros pour les producteurs de cannes longue machine, une répartition plus équitable de la valeur sur la mélasse, chaque producteur touche en 93 centimes de la tonne, quand Tereos la vend au remier entre 110 et 120 euros la tonne. Pour cela, Tereos peut puiser dans les reliquats non versés aux producteurs lorsque le tonnage réunionnais n'est pas atteint. Ces leviers sont aujourd'hui dans les mains de Tereos, à lui de les actionner et à l'Etat d'y veiller. L'Etat a déjà envoyé un signal fort à la profession en fléchant de manière inédite 14 millions d'euros directement aux planteurs. Ce soutien fort, insuffisant pour faire face au contexte inflationniste, est néanmoins un bon signal. Enfin, marge de cette négociation avec Tereos, un autre levier doit être aujourd'hui actionné afin de garantir une meilleure rémunération des planteurs, celui de la bagasse. La bagasse est aujourd'hui utilisée comme combustible, mais avec un statut de déchet et donc de faible valeur. À l'heure de la sortie progressive des énergies fossiles, la bagasse ne doit plus être considérée comme un déchet, mais bien une source d'énergie renouvelable et donc revalorisée dans le prix d'achat aux planteurs. Je le redis, l'Etat doit arbitrer cette négociation cruciale pour la filière canne de La Réunion, en prenant bien en compte les intérêts des producteurs. Sans producteurs, ni canne, ni sucre, ni rhum, à tous les planteurs, la FNSEA vous soutient. Nous sommes avec vous, ne lâchez rien. Merci. 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 Merci.